coucou tout le monde alors comme promis je vous emmène pour notre week-end sur paris donc là on a pris l'autoroute on est en direction de Créteil Soleil pour le Primark et chez Emma tant qu'à faire et en même temps pour une fois vous allez voir quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir avec les lunettes de soleil ça fait moyen mais bon il y a beaucoup de soleil donc on a un peu éboui donc vous ne saurez pas avant qu'on arrive ce que c'est la surprise de ce soir est ce que vous verrez dans le blog vous attendrez quand soit et vous aurez le début d'une indication donc voilà donc là c'était juste le point sur notre départ donc je vais pas filmer la voiture donc je vous retrouve tout à l'heure ciao ciao heureux coucou tout le monde alors il est aux alentours de 19h30 quelque chose comme ça je verrai qu'il va sortir mon téléphone il est 19h39 donc les portes devraient déjà être ouvertes mais c'est pas le cas donc ça va pas tarder donc on va y retourner seulement il y a beaucoup de circulation où on est donc je fais le point dans la voiture avant d'y aller donc je vais vous emmener et je vais vous montrer l'adventure comme ça vous allez déjà comprendre un petit peu de quoi il retourne et je peux vous dire que ça fait déjà une heure et qu'il ya énormément de monde devant les portes donc ça promet donc j'espère qu'on sera pas trop loin et puis ben je vous dis à tout à l'heure pour découvrir le reste de la surprise et coucou on arrive tout doucement pour l'instant vous devez rien voir parce que je vois rien dans le retour à s'approcher regardez bien la file sur le trottoir vous allez voir le nombre de personnes qui sont déjà en train d'attendre et c'est comme toi depuis plus d'une heure on va s'amuser pour rentrer je vais essayer de zoomer pour vous voyez mieux là je trouve dans quel sens elle zoome et voilà où on est donc on est aux arbres de belleville et regardez qui c'est que je vais voir mon conseil la jury est trop contente elle va maudure jusqu'à la fin de séjour mais c'est pas grave et voici la file d'attente qui a son trottoir donc voilà et donc moi je vous reprends tout à l'heure par le zèbre je trouve trop fun et le on le 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 on Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Je t'aime Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On t'aime On t'aime On t'aime encore 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 en route à ton coup J'ai gravé dans l'écorce des arbres au couteau des souvenirs qui me gardent bien au chaud sur le chemin Silence, oublie-t'envoie la main Je ne serai pas loin Même si toutes les histoires ont une fin, ont une fin, ont une fin Et si l'on change, changez tout Et si l'on s'aimait, calmez-vous Et si l'on change, changez tout Et si l'on s'aimait, croit J'ai joué les voyous Chanté les sérénades Tomber cent fois à genoux Des barricades Ah c'est pas bon, je suis en train de... Bah si c'est bien Je suis en train de t'enver amoureux Ouais C'est un truc de filles Mais non, c'est bien On sait bien de t'enver amoureux Je crois que ça allait réagir Je suis en train de perdre ma liberté Mais non, parce que dans la vie Tu nous l'as tenu à l'idée, ça veut dire Il faut s'aimer S'aimer S'il faut bien être un proie Alors moi j'ai recherché Il faut s'aimer 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 Allez faut le faire en moi On peut s'abrasser Alors j'ai tracé le droit Les yeux qui libèrent les étoiles Quand ils ont quelqu'un qui n'aille pas Qu'est-ce que je suis en train de t'enver amoureux Je suis tombé plus d'une fois Sur les coups de la bourrie des gales Je voudrais pas dire rien des fois Ça fait un peu comme ça fait mal Tout le monde Est-ce qu'il y a un peu chaud Avec nous Une fois S'aimer 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 J'ai tracé les avant Alors moi j'ai cherché Il faut s'aimer 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 Allez faut le faire en moi On peut s'abrasser Il faut s'aimer 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 Si ton coeur est avant Alors moi j'ai cherché Il faut s'aimer 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 Allez faut le faire en moi On peut s'abrasser Oh 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 S'aimer 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 J'ai acheté un pigeon, un cuillard de nuit, donc tu m'entras au tir du coup Vas-y, Romain, ton caillou à dessus Tu crois, mais j'tis pourquoi tu m'attends plus Attends, 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 attends Tu crois, mais j'tis pourquoi tu t'es pris pour les gars, con Quoi tu choues ? Je crois que toi, j'ai t'intérêt, j'suis attaché T'as pas le style, j'ai pris mon Christophe Marie Pour tes mots, j'suis prêt à tous abandonner Ça donne la chance, il y a loose qui va en profiter Oh, 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 batterie toot I J'suis l'tongède Tu me couches mes doigts Serrer sur tes phalanges Alors tu comprendras Que c'est toi Mon ange Tante danse Mon ange La vie est si belle Des sangs de l'ange On sentit tes ailes Se mélangent A la peine Tante danse Mon ange La vie est si belle Des sangs de l'ange Les sangs de l'ange Se mélangent A ma peine Je vais encore glisser Un rêve dans la série Pour pouvoir te mâter Découvrir ton amour De regarder danser Dans ta robe impériale Et faire à l'idée Que c'est ton amour T'es malade Danses, danses Mon ange La vie est si belle Des sangs de l'ange Que c'est ton amour Que c'est ton amour Se mélangent A ma peine Danses, danses Mon ange Les sangs de l'ange Des sangs de l'ange Que c'est ton amour Que c'est ton amour Se mélangent A ma peine Des sangs de l'ange Des sangs de l'ange Surterra解 Ce gamers Les sangs de l'ange Des sangs de l'ange Des sangs de l'ange Je vais cetteiant cognitive Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche, il est 21h15, on est rentré il y a à peu près 3 quarts d'heure, donc on a mangé vite fait Et là je vous reprends que maintenant, tout simplement parce qu'en fait hier je suis arrivée à bout de ma carte SD, j'ai dû d'ailleurs prendre les dernières vidéos que vous venez de voir avec mon téléphone portable Parce qu'il était, c'est juste impossible, j'avais plus du tout de classe, je n'avais pas de carte SD de secours puisque j'en ai qu'une et il faut que je la change parce qu'elle est trop petite Du coup j'ai pas pu vous faire un débrief sur le concert, ni vous filmer chez Primark tout simplement parce que c'était l'horreur Il y avait du monde partout, ce serait que le premier jour des sols, je risquais juste de sortir la caméra et en fait qu'on me bouscule et qu'elle se fracasse par terre Donc j'ai pas pris de risque, surtout que je me suis fait bousculer, marcher dessus un bon paquet de fois, donc je préférais ne pas avoir la caméra à la main à ce moment là Donc je vais vous montrer mes achats que j'ai fait à Primark et après je vous ferai un débrief du concert dont vous venez de voir les images Donc à Primark, j'ai trouvé, pas la tasse que je voulais, mais bon tant pis, j'ai trouvé une tasse Harry Potter Donc comme ceci, je vais vous la sortir Donc progrès info, je vous dis les prix, comme ça vous aurez une idée J'ai payé la tasse 3,50€ Donc je ne l'ai encore pas déballé, comme je vous l'ai dit, on vient de rentrer Donc voilà, donc elle est comme ceci Et il y a les noms de... c'est écrit Drago Dormia Nuncam Titilandus Donc voilà Donc elle ira dans les bibliothèques dès qu'on aura fait le changement de pièce Parce que là on va tout bouger, donc ça ne sert à rien que je la mette en place Je me suis trouvé aussi un carnet de la Belle et la Bête, trop beau Donc il se présente comme ceci Ensuite, vous voyez, vous avez les pages comme ça Ensuite vous avez cette image là Donc c'est un carnet avec des lignes Il y a le château de la Bête, tout en bas Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que avec la luminosité que j'ai là, bonjour L'intérieur est décoré Derrière, c'est comme ceci Et vous avez un petit pantin avec zip Et j'ai aussi trouvé un tote bag de la Belle et la Bête Donc le tote bag, je l'ai payé 2 euros et le carnet 3,50 Donc voilà Il est pareil des deux côtés, je vous montre Donc là je viens de rentrer, donc tout ça va passer en machine à laver Et j'ai également pris une paire de chaussons tout doux Qui se présente comme ça C'est des espèces de chaussons malarines Alors je ne sais pas si vous allez bien voir Mais en gros c'est écrit Harry Potter en dessous Voilà Il y a le logo de Gryffondor, tout simplement Parce qu'il n'y avait que des trucs Gryffondor Donc je n'ai pas vraiment eu le choix Donc tant pis, je suis chez Pouf Souffle Mais pour une fois, j'aurai au moins quelque chose Et je verrai au Primark en Allemagne Quand j'irai à la fin du mois S'ils ont des choses Gryffondor Euh, pas Gryffondor, Pouf Souffle Oui sinon, je prendrai ce qu'ils ont en Harry Potter S'ils en ont encore J'ai pris un loup de 3 paires de chaussettes Vous avez dû les voir parce que Steph de Piketty les a prises Donc elles sont comme ceci Ça c'est la première paire Par contre je croyais que c'était des chaussettes longues Et c'est des courtes, alors tant pis Là il y a écrit Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises Et on a celle du coup Avec les 4 blasons de chaque maison Voilà Et j'ai pris un truc que je voulais depuis longtemps Et je voulais m'en acheter un cet hiver En plus quand j'ai vu qu'il y avait Harry Potter Du coup j'ai opté pour les Harry Potter J'ai pris un pyjama en pilou pilou Qui tient super chaud Donc voilà, donc aux couleurs de Gryffondor Mais bon, il n'y a pas trop le choix Avec les manches toutes étoilées Donc là on a le logo Gryffondor Et on a le numéro 7 Je crois dessus Oui voilà c'est ça Et on a le pantalon Qui est comme ceci Donc il se peut que dès qu'il fasse froid Vous me voyez en vidéo Avec le haut du pyjama Ou même mon pyjama Parce que Je ne vous ai jamais caché Que parfois je filme en pyjama Tout simplement Parce que c'est confortable C'est chaud Et que des fois J'ai la flemme de m'habiller Clairement Donc je préfère rester dans mon pyjama Bien chaud Donc je me lève Je prends ma douche Et je remets mon pyjama Donc voilà Donc ça c'était pour mes différents achats Donc vous voyez J'ai été quand même assez raisonnable Après pour ce qui concerne Le concert Donc c'est un concert Qui dure quand même Deux heures et quart Sachant que David Ban Ne a pas de La personne qui fait Une première partie de concert C'est lui pendant deux heures et quart C'est vraiment un artiste Que j'apprécie beaucoup Et un artiste que j'admire Parce qu'il faut savoir Qu'il a la quarantaine Et quand on voit l'homme sur scène Ça déchire tout Clairement Il a une énergie Incroyable Je ne sais pas comment il fait Parce que perso Je n'ai pas le quart de son énergie Clairement Sur scène Il est accompagné D'amateurs D'un guitariste D'un raciste Il y a également Quelqu'un au synthé Il a Une personne au violon Et une personne Alors je ne sais Jamais Je crois que c'est un violoncelle Mais j'ai peur de dire des bêtises Au pire Si je vous ai dit une connerie Je vous l'affiche là Ce que c'était l'instrument Donc ils sont quand même Nombreux sur scène Il a fait venir Diane Tassini Qui est également Actrice et chanteuse Pour un duo avec lui Il a également fait venir D'homme et la femme Qui composent le groupe Luyena Luyena Je ne sais plus Ah je ne sais plus Je vous l'écris Donc la fille s'appelle Roxane Et le garçon Je ne sais jamais son nom Je suis désolée Mais t'asso vous aurez leur nom En barre d'infos Comme ça Vous le saurez Mais j'ai vraiment passé Un excellent moment A ce concert Le concert est passé Un peu trop vite A mon goût Malheureusement On était vraiment Dans l'ambiance Il y avait le feu Vous avez dû le voir Sur les vidéos Le public était complètement Déchaîné Je crois que c'est la première fois Que je vois Parce qu'au final Il n'y avait pas non plus Des centaines Et des centaines de personnes Mais il fallait voir Comment ils étaient excités J'ai déjà été des concerts Où on était 10 000 Et c'était Il y avait beaucoup moins D'ambiance que ça Et j'ai adoré le fait Que ce soit dans une petite salle Qui est une ambiance de folie Comme ça En plus j'étais en haut Ce qui fait que j'avais Une bonne vue Bon après à un moment donné Vous avez dû voir Un espèce de bandeau Sur l'écran C'est tout simplement Parce que il y a C'est un rideau Qui est accroché Et je ne pouvais pas Filmer autrement En fait clairement Mais voilà Et franchement Les chansons sont géniales Moi qui suis Une amoureuse des textes En fait En musique J'aime quand les chansons Veulent dire quelque chose En fait Moi si c'est des chansons Juste pour rythmer Sur ce qu'on entend Sur le moment Pour Avec des clips Où les personnes Soient à moitié dénudées Et juste pour faire vendre Ça ne m'intéresse pas Clairement ça ne m'intéresse pas C'est pour ça que je n'aime pas Grand chose dans les musiques D'aujourd'hui Parce que moi J'aime les chansons Avec des textes Qui veulent dire quelque chose Et sur ça On peut dire qu'avec David Bann On risque pas d'être déçu Il a prévu de faire D'autres concerts Il reviendra peut-être Aux Zèbres de Belleville A Paris Rien n'est décidé Pour l'instant Mais en tout cas Il va continuer sa carrière Pour le moment En solo En tout cas Il va se concentrer Sur cet album Qui est sorti Que vous pouvez commander En lui envoyant Tout simplement Un mail Avec vos coordonnées Et le nom Que vous voulez Qui apparaît sur la dédicace Donc je vous mets L'adresse mail En commentaire Donc si vous les commandez Je vous mettrai Ce qu'il faut mettre Mais sinon Pierre tout est rappelé Sur sa page Facebook J'ai payé 16 euros Ou 17 euros Je sais plus Je crois que c'est 15 euros L'album Et 2 euros de frais de port Un truc comme ça Ou 1 euro de frais de port Je sais plus Franchement Je ne peux que vous le recommander Il y a quand même 14 sites dessus Et franchement L'album est génial En plus J'ai eu la chance De vous filmer ces images Tout simplement Parce que quand j'ai demandé A David Ban Si c'était possible De filmer Donc des parties Du concert Pour en faire un vlog Et pour faire un article Sur le blog Il a tout de suite accepté Donc rien que pour ça David Si vous passez par là Merci infiniment C'était très gentil De votre part Et c'était un régal De venir vous voir En concert Si vous revenez En Lorraine Je me ferai un plaisir De revenir Parce que j'ai vraiment Passé un moment Juste d'enfer C'était juste Génial Et pour tous ceux Qui hésiteraient Ou quoi que ce soit Je peux vous dire Qu'il a besoin de personne Pour mettre l'ambiance Pour faire chanter le public Pour embarquer le public Avec lui C'est C'est naturel en fait Chez lui Il n'y a rien qui est forcé A plusieurs reprises Il nous a bien fait rire En plus Mais je crois Que c'est ce que j'aime le plus Chez cet artiste C'est que c'est pas un artiste Qui se prend la tête C'est pas un artiste Qui fait dans le matuvu Il est naturel Et ça se ressent Sa bonne humeur Et communicative C'est vraiment juste Génial Et après le concert En plus Il y a eu des fois Il a été boire un coup Au café avec les gens Qui étaient dans la salle Là il y a eu Un problème de salle Mais on était tous dehors A la sortie de la salle Et il a pris du temps Pour tout le monde Pour faire des photos Tout le monde Pour dédicacer Ce que les gens Voulaient lui faire dédicacer Sans aucun problème On a pu parler un petit peu Avec lui etc Et franchement Il n'y a pas 50 000 artistes Qui feraient ça Et sur ça C'est vraiment juste Génial Ça confirme encore une fois Le ressenti que j'avais eu Lors de ma rencontre Avec lui devant le palais des sports Bon ma rencontre forcée Puisque je m'étais déplacée Exprès en fait Pour essayer de voir Damien Sark Et les bandes de la troupe Et à la sortie du spectacle A Paris en fait Puisque quand j'ai été le voir au Galaxie Donc d'Anne-Méville En Lorraine On était au spectacle du soir Et en fait Ils rencontraient les fans L'après-midi Et pas le soir Donc je ne le savais pas Mais c'est pas grave Je les avais déjà vu deux fois A Paris C'était déjà Plus que pour beaucoup Donc j'étais déjà aux anges Et ça ne confirme que Ouais Que c'est un artiste D'une Très complet Que c'est un artiste Qui a un talent de dingue Et qu'en plus Derrière ça L'homme est juste Super gentil Super agréable Il est marrant Il n'est pas prise de tête Il prend le temps avec les gens Il est toujours souriant Si vous voulez parler un peu avec lui Il n'y a aucun problème Enfin je veux dire C'est juste C'est le genre d'artiste Qu'on aimerait Qui en est plus comme lui Donc voilà Donc voici mon débrief Du coup Du concert Il y aura l'article Je ne sais pas si vous verrez la vidéo avant L'article en même temps J'en sais rien en fait Clairement Parce que l'article Je veux trouver des bonbons Et je sais Me connaissant Je sais très bien Que le premier juillet de l'article Ne me plaira pas Donc je vais le faire le premier juillet Je vais l'enregistrer Sans le publier Et puis je vais probablement Y revenir dans les jours de la semaine Jusqu'à ce qu'il me convienne Parfaitement Mais en tout cas J'ai passé un énorme Et excellent moment A ce concert Après le seul regret Si je peux en avoir un C'est que malheureusement Pour moi Damien Sain Qui était au concert Du vendredi Et non pas du samedi Ce qui fait que Je n'ai pas pu le voir sur scène Mais bon Tant pis De toute façon J'espère bien qu'il fasse Son album Et des concerts aussi J'irai le voir directement Mais donc voilà Bon allez J'arrête de blablater Parce qu'il est quand même 21h27 On est crevé On va se poser Devant Koh Lanta Enfin ma chérie Va regarder Koh Lanta Pour moi ça va être lecture Parce que moi Koh Lanta On n'est pas très copain Mais bon Moi je reste sur le canapé Avec elle Pour un moment Tranquillou Détente Et après c'est Dodo jusqu'à demain Donc voilà Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis A très vite en vidéo Ciao ciao